... Bonjour, avant de commencer, dites-nous pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ? Alors moi, je suis franco-tosgolaise, j'ai été éduquée dans une culture où on m'a souvent dit que parce que j'étais une enfant, il fallait mieux que je me taise et que je laisse parler les adultes. Et c'est vraiment une chance d'avoir l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous, qui êtes beaucoup plus grand que moi, pour certains, et d'avoir la chance que ma parole soit prise en compte et que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Je suis très, très, très contente. Applaudissements 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 Non ! Nos enfants ne sont pas des sorciers. Non. Nos enfants ne sont pas des sorciers. Cette phrase peut sembler surprenante. Vous pouvez vous troubler face à son évidence, mais c'est bien elle que j'ai envie de proclamer devant le peuple togolais, et c'est elle que j'affirme aujourd'hui devant vous. Car le Togo, pays d'Afrique subsaharienne de quelques 7 millions d'habitants, est devenu le terrain d'accusation d'enfants et quelque peu particulier. En effet, ces enfants sont dits sorciers. Dits sorciers. Et ici, le verbe dire a toute son importance. À travers ce verbe dire, on entend coupable. À travers ce verbe dire, on entend accuser. Mais ce verbe dire signifie également, mais surtout, suppositions. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'histoires d'accusations basées sur des suppositions, des hypothèses, des jeux d'esprit, mais qui chaque année condamnent à mort de nombreux enfants. Commençons par Sylvain. Ce jeune togolais vit dans un petit village au nord du Togo. Il vit paisiblement avec sa famille. Son père a trois épouses et Sylvain provient d'une grande fratrie de 12 enfants. À l'époque où je vous raconte son histoire, il passe en CE2. Il est brillant à l'école. C'est la fierté de son papa. En France, on aurait peut-être estimé que le petit Sylvain est un enfant surdoué. On aurait cherché à faire en sorte que sa différence et son intelligence l'aident à s'épanouir au mieux. Mais pas au Togo. Pas dans le village de Sylvain, en tout cas. Le père de Sylvain meurt brutalement. Les deux autres femmes, à la recherche d'un coupable, vont voir un marabout. Ce dernier affirme que c'est notre petit Sylvain qui, du haut de ses sept ans, serait responsable de la mort de son papa. Et sans aucun doute aidé par sa mère, dont les mauvaises langues disent qu'elle est une grande sorcière. Il n'en fallut pas plus pour organiser, contre Sylvain et sa maman, une véritable chasse aux sorciers. Mais vous trouvez que les accusations sont allées un peu trop vite ? C'est évident, quand même. Un enfant aussi clairvoyant, aussi intelligent, est forcément guidé par des génies. Il est sorcier. C'est évident. Et puis, regardez-le. Il est différent. Où a-t-il appris tout ça ? Comment sait-il tout ça ? Il est sorcier. C'est évident. Il est sorcier. C'est évident. Non ? C'est évident. Non. Vous savez, la défaillance sociale, la pauvreté, causée par les guerres, les conflits, sont responsables de cette récente accusation d'enfant pour sorcellerie. Parce que, quand une famille est pauvre et a du mal à nourrir tous ses enfants, en accuser deux ou trois d'être des sorciers est un excellent moyen pour s'en débarrasser. Et puis, ce qui est bien quand on accuse les enfants, c'est qu'ils sont trop jeunes pour se défendre. Un enfant de 9 ans, il ne pourra pas vous dire pourquoi il n'est pas un sorcier. Il pourra même finir par dire ou croire lui-même qu'il en est un juste pour qu'on le laisse enfin tranquille. Pourtant, des textes qui visent à la protection des droits de l'enfant ont été signés par le Togo, comme la Convention relative aux droits de l'enfant qui affirme dans son article 37 que nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais cette convention, elle n'a pas empêché Sylvain d'être confié pendant trois ans à un marabout. Trois ans durant lesquels il est enfermé dans une cage puis attaché à un arbre et fouetté tous les jours parce qu'il est bien connu que c'est seulement par le fouet que le démon s'en va. Mais comme excuse, on pourrait se dire que la Convention commence à dater. Oui, les gouverneurs togolais l'ont peut-être simplement oublié. Mais en 2000 fêtes, mon pays adoptait le code togolais de l'enfant qui affirme que le droit fondamental de l'enfant est son droit à la vie. Et ce, que cet enfant soit dit sorcier ou pas. Je vous ai parlé de Sylvain, mais j'aurais pu également vous parler de Pascal, ne vant, lui aussi accusé d'être un sorcier par sa mère à cause de ses difficultés de communication. Il y a aussi Daniel qui, en juillet 2018, a été torturé, battu, lacéré sur les fesses et les mollets, puis laissé sécher au soleil parce que lui aussi accusé d'être un sorcier. Tout ça pour qu'il avoue ni Sylvain, ni Pascal, ni Daniel n'ont avoué parce que ses enfants n'avaient rien à se reprocher. Leur seul tort était d'être nés différents, d'être nés pauvres, d'être nés dans un pays qui ferme les yeux sur leurs conditions parce qu'il est vrai qui, qui, au Togo ou dans le monde, qui se soucie de Daniel, Sylvain ou Pascal, qui, je pourrais arrêter ma plaidoirie ici et vous laisser sur cette question qui semble fin réponse. Mais ça serait vous mentir. Ça serait vous mentir et vous n'exposer qu'une partie du tableau parce que Sylvain a été recueilli par l'ONG Creuset Togo. Il passera 20 mois dans leur fente de transit et il finira même par être rescolarisé. Et à la surprise de tous, il aura la mention très bien à son examen de CEPD, l'examen de passage entre la FEM2 et la 6e. Cet enfant dont personne ne voulait est devenu un modèle de réussite. Le principe neuf de la déclaration universelle des droits de l'enfant affirme que l'enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de cruauté. Et c'est pour le respect de ce principe que les membres de l'ONG Creuset Togo se démènent tous les jours. Mais l'ONG manque de moyens à cause de la peur que ces enfants génèrent. Peu d'acteurs osent s'engager à leur côté. Mais du haut de mes 17 ans, je suis pleine d'espoir pour mon pays. Parce que l'histoire de Sylvain me prouve que oui, on peut faire quelque chose pour ces enfants et que moi aussi, j'ai le droit de rêver qu'un jour, je pourrais les aider. Je refuse la fatalité et je crois qu'en promouvant l'action d'ONG comme Creuset Togo, je crois qu'en demandant au gouverneur togolais d'enfin appliquer toutes ces lois qu'il ratifie, oui, je crois que chaque année, on pourrait éviter de nombreuses morts innocentes. Lors de ma vidéo de candidature, j'affirmais que j'avais besoin de personnes prêtes à écouter l'histoire de Sylvain et prêtes à la prendre en compte. Et aujourd'hui, je suis honorée de vous avoir face à moi. Et si ce soir, ne serait-ce que l'un d'entre vous bat et s'intéresse à ces 20 ans, alors là, là aura été notre réelle victoire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements